Générique Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue sur le plateau d'Anews Workwell, votre média d'information sur les nouveaux modes et lieux de travail. Aujourd'hui, dans ce numéro de notre émission Droit Devant, je reçois Claire Touffé, chef de rubrique en santé et sécurité au travail au sein des éditions Lefebvre d'Allose. Claire, bonjour. Bonjour, Lionel. Bienvenue. Merci pour votre invitation. Toujours ravie de te recevoir, Claire. On va se tutoyer. Allez, c'est parti sur ce plateau. Je précise aussi que tu es pilote, que tu pilotes également le guide services généraux et environnement de travail édité par les éditions législatives, une entité du groupe Lefebvre d'Allose. On va en profiter, on va démarrer. Quelle est l'actualité justement de ce guide ? Alors, l'actualité du guide réside surtout dans ces dossiers d'actualité mensuels. Les prochains dossiers seront sur la réglementation environnementale 2020, dite RE 2020. Tu as déjà l'occasion de discuter. Absolument, oui. Dans l'émission précédente émission Droit Devant. Absolument. La prévention des addictions en entreprise. Et également la prévention du risque radon dans les bâtiments, qui est un risque intéressant et souvent oublié. Oui. On fera un point sur ce risque. Donc, spécifique radon. Tout à fait. Voilà. On pourra parler des COV aussi un jour ensemble. Oui, c'est un sujet intéressant. On pourrait se pencher sur ce sujet. On va se dire ça. Allez, on va passer à notre actualité juridique et réglementaire. Et on a un sommaire chargé encore ce mois-ci avec au menu 1. Un point sur les obligations en matière de végétalisation des bâtiments et d'actualité. On parlera mobilité, notamment fiscalité des flottes de véhicules avec une évolution du bonus écologique, entre autres choses. Et pour finir, on abordera le sujet de l'empreinte environnementale du numérique qui concerne, entre autres, les imprimantes et les photocopieurs. Alors, on démarre avec les obligations en matière de végétalisation des bâtiments. Alors, première question claire. Pourquoi végétaliser les bâtiments ? Alors, la végétalisation des bâtiments, c'est le fait d'intégrer des espèces végétales et des plantes à un bâtiment. Il y en existe deux. Il faut savoir qu'il y a une végétalisation horizontale, donc sur les toitures terrasse, et la végétalisation verticale sur les façades et les murs. Le plus souvent, on va faire de la végétalisation horizontale sur les toitures terrasse. Est-ce qu'on voit ? En ce moment, tous les projets quasiment ont leur toit terrasse. Avec les certifications également, on voit cette végétalisation. Oui, parce que désormais, beaucoup de certifications donnent des notes et donnent une note au fait d'avoir des toits terrasse. Et il n'y a pas que, d'ailleurs, des certifications, puisqu'on va en parler. Il y a aussi maintenant la réglementation. Exactement, la réglementation est là également. Au-delà de la réglementation, avant même ça, on peut voir tous les avantages de la végétalisation. Il y a beaucoup d'avantages, puisqu'en fait, ça va améliorer la qualité de l'air, puisque suivant le choix des plantes qu'on va faire, il y a des plantes qui sont dépolluantes, qui vont venir capter des métaux, tels que le cadium, le cuir, le zinc. Il y a vraiment des études qui prouvent cette captation de CO2 et autres poussières. Oui, des composés organiques volatiles, justement. Exactement. Un effet positif sur la biodiversité, ça va permettre le développement de la faune et de la flore, forcément, au niveau de la végétalisation, notamment avec les plantes médifères, ça va être favorable aux pollinisateurs, notamment les abeilles. Ce qui peut être intéressant quand on voit les problèmes entre les abeilles et les frelons, le fait qu'on a de moins en moins d'abeilles. Et pour les entreprises, deux vrais avantages, ça va être la rétention de les eaux de pluie par ces installations de toiture végétalisées. On le voit bien, malheureusement, avec les inondations qu'on connaît avec le dérèglement climatique. C'est intéressant d'avoir cet avantage par les toitures végétalisées. Et enfin, surtout, et dans ce contexte actuel, l'amélioration de la performance d'isolation du bâtiment avec la toiture ou la façade végétalisée. Il y a plusieurs études qui ont été menées et qui viennent justement montrer qu'on peut gagner des températures intérieures entre 1,5 et 5 degrés, par exemple. Donc en ce moment, on peut faire une sacrée différence. Et évidemment, du coup, le ressenti des occupants sera d'automne plus amélioré. Donc meilleur confort au travail. Donc on est aussi dans la qualité de vie au travail pour le coup. Exactement. Alors on comprend bien, évidemment, que le législateur s'intéresse à ce sujet. Aujourd'hui, quelles sont les obligations qu'il a décidé d'imposer aux entreprises ? Et à quel type de bâtiment est-ce qu'elles s'appliquent, en fait, ces obligations maintenant ? Il faut voir qu'il y a très peu de temps, un an à peu près, la loi climat et résilience est venue renforcer une obligation qui existait déjà. C'était l'obligation d'intégrer des panneaux photovoltaïques ou des toitures végétalisées. Mais ça ne concernait que certains types de bâtiments. C'était les bâtiments à usage commercial, industriel et artisanal, des entrepôts, dont l'emprise au sol était de 1000 m². Avec la loi climat et résilience, l'obligation est renforcée, puisque c'est désormais quand il y a une emprise de 500 m². Donc il y a beaucoup plus de bâtiments concernés. Et au-delà de ça, les bâtiments de bureaux deviennent aussi, également dans le champ d'application, de cette obligation d'installer des panneaux photovoltaïques et des toitures végétalisées. D'accord. Donc lorsqu'il y a une emprise de sol de plus de 1000 m². Donc concrètement, cette obligation, c'est procéder d'énergie renouvelable à installer, donc des panneaux photovoltaïques par exemple, ou les toitures végétalisées pour permettre à la fois justement d'avoir une efficacité thermique et d'isolation du bâtiment, et justement cette reconquête de biodiversité, c'est vraiment un objectif de la loi. Et ce, sur 30% ou moins de la toiture. Sachant qu'on peut tout à fait imaginer un mix entre une toiture végétalisée et l'installation d'une toiture photovoltaïque. Les deux ne sont pas incompatibles. Et c'est l'ensemble qui doit représenter au minimum 30% de la surface de la toiture. De la toiture, exactement, pour ces bâtiments-là. Compris. Donc ces obligations s'appliquent donc, comme on l'a vu, pour les constructions, usage commercial, industriel, artisanal de 500 m² d'emprise au sol désormais. Les bureaux, mais aussi aux extensions et renovations lourdes de bâtiments. Et en fait, suivant, si il s'agit des bâtiments de bureaux dont l'emprise au sol est de plus de 1000 m², et pour les autres de 500 m². Ça suit en fait la logique en termes de m². Et donc, il n'y a pas que les bâtiments d'ailleurs. Puisque je crois que les parkings aussi sont concernés. Exactement. Les parcs de stationnement ouverts au public sont également concernés par cette obligation. Et c'est même une double obligation. Puisque pour le coup, pour les parcs de stationnement, ce sera au moins sur la moitié de leur surface. Il devra y avoir à la fois un revêtement de surface qui va favoriser la perméabilité et l'infiltration des eaux pluviales ou alors leur évaporation. Et on retrouve ce procédé des dispositifs de visualisation ou des ombrières photovoltaïques. Parce qu'en fait, il faut mettre en place les ombrières. Et si sur le parc de stationnement, il y a des ombrières partout, il faudra mettre des panneaux photovoltaïques partout sur ce parc. D'accord. Sur la totalité. C'est vraiment un renforcement sur les parcs de stationnement. Donc on lutte à la fois contre l'imperméabilisation des sols, si j'ai bien compris, c'est ça ? Exactement. Et puis contre le réchauffement climatique et surtout les émissions de gaz à effet de serre avec ces ombrières. Et du coup, on permet la production d'énergie, en plus avec les panneaux photovoltaïques. Ok. Donc on court vraiment pour lutter contre l'île de chaleur urbain, l'énergie renouvelable. Très bien. Tous les parkings sont concernés là ? Du coup, c'est les parkings ou les nouveaux parkings qui sont liés aux bâtiments qu'on a vus. Donc à usage commercial, industriel, artisanal ou de bureaux en fait. Donc les parkings qui sont concernés par les immeubles. Pour clore le sujet, est-ce qu'il y a des textes qui sont attendus prochainement ? Plusieurs textes qui devaient être publiés dans l'année qui suivait la publication de la loi. Pour le moment, on les attend encore. Normalement, notamment un texte qui va préciser les exigences minimales de la végétalisation, des toitures végétales. Et d'autres textes aussi sur les exemptions parce que finalement, c'est vrai que l'installation de panneaux photovoltaïques et de végétalisation ne vont pas être forcément toujours compatibles avec la nature des bâtiments ou l'activité qui est faite. Nature des bâtiments, monuments historiques, ce n'est peut-être pas forcément compatible d'installer des panneaux photovoltaïques sur une voiture d'un monument historique. Et pour ce qui est de l'activité, toutes les installations classées pour la protection de l'environnement, les ICPE, il faudra que l'autorité indique s'il y en a certaines qui peuvent être exemptées et que ce serait incompatible avec l'activité. La dangerosité du site, finalement. Quelques exomptions à prévoir quand même. À prévoir. Donc, on est en attente de ces précisions. Très bien. On a fait le tour de ce premier sujet ? Oui, juste, je l'entrai en vigueur 1er juillet 2023. Ah, important. Mais du coup, c'est vrai que les textes d'application, on les attend d'ici l'été prochain pour pouvoir mettre en place vraiment. Très bien. Parfait. Merci beaucoup. Claire, deuxième sujet qu'on a choisi d'aborder aujourd'hui, donc la mobilité et notamment la fiscalité des flottes de véhicules. Alors, il y a eu des évolutions récentes au niveau des bonus écologiques et vélos, c'est ça ? Oui, pour les véhicules, il y a vraiment au niveau du bonus écologique depuis le 1er juillet, il y a un maintien des bonus écologiques au niveau actuel, puisqu'il devait être de nouveau baissé. Ça fait plusieurs fois que par décret, on vient maintenir ces niveaux pour favoriser vraiment la transformation du théramique vers des véhicules plus propres et électriques. Donc, en fait, pour une entreprise, ça se concrétise par la possibilité d'avoir un bonus écologique jusqu'à 4 000 euros pour un véhicule léger et 5 000 euros pour une camionnette. Et en fait, les véhicules qui sont concernés sont plus nombreux aussi, parce qu'un décret de fin juillet est venu étendre, ce ne sont plus les véhicules entre 21 grammes par kilomètre et 50 grammes par kilomètre, mais à partir de 1 gramme par kilomètre qui sont concernés par le bonus. Donc, ça étend le dispositif. C'est quasiment tous les véhicules électriques, finalement. Et normalement, les montants du bonus écologique seront de nouveau abaissés au 1er janvier 2023, sauf à ce qu'un nouveau texte vienne encore maintenir le niveau pour cette transformation. Et pour le moment, c'est jusqu'au 31 décembre 2022 que les montants de ce bonus écologique sont fixés. Pour le vélo... Oui, voilà, il y a, je crois, aussi des évolutions. Du côté, plus mal à conversion aussi. Du coup, pour le vélo, juste le bonus, il a augmenté jusqu'à 2 000 euros aussi. D'accord, ça, c'est le bonus écologique. C'est le bonus écologique, toujours le bonus écologique. Et il n'est plus nécessaire qu'on ait bénéficié d'une aide locale pour pouvoir bénéficier de ce bonus vélo. Donc, ça ouvre aussi la possibilité d'avoir ce bonus. D'accord. Et ce bonus vélo, il représente qu'il est égal à quoi, en fait ? C'est... Alors, le bonus vélo, c'est une bonne question. C'est 2 000 euros. Et il redescendra également à... Enfin, il peut aller jusqu'à 2 000 euros suivant les cas pour le vélo. Et il descendra à 1 000 euros au 1er janvier s'il n'y a pas de nouveau texte qui le maintient ou qui l'augmente. Très bien. Donc, j'y reviens. Il y a aussi la prime à la conversion. Non, mais c'est une jungle. Oui, oui. C'est bien de faire le point. Parce que tous les textes fluctuent assez souvent. C'est vrai, c'est vrai. Et se suivent, en fait, évidemment, parce que les deux, il faut quand même le dire, à la base, le bonus et la prime à la conversion sont cumulables. D'accord. Ce qui est intéressant. Ce qui est intéressant. Précision intéressante. Donc, c'est pour ça que les textes, finalement, se suivent aussi pour maintenir ou évoluer, harmoniser les choses. Et être cohérents, évidemment. Donc, évolution, du coup, du côté des primes à la conversion, pour le vélo comme pour les véhicules. Pour le vélo, c'est comme pour le bonus qui a été augmenté. Et en fait, l'idée, c'est qu'on y recourt plus à la prime à la conversion. Du coup, pour un même véhicule polluant, en fait, plusieurs membres d'un même foyer vont pouvoir demander la prime à la conversion. D'accord. Et de même, le montant est augmenté jusqu'à 3 000 euros de la prime à la conversion pour l'achat d'un vélo à assistance électrique. D'accord. 3 000 euros pour le vélo. Et pour les véhicules ? Pour les véhicules, c'est jusqu'à 2 500 euros, la prime à la conversion. Et c'est un petit peu comme le bonus écologique. On a rentré plus de véhicules dans le champ d'application. Oui. Parce que c'est aussi les véhicules dont le prix d'acquisition est inférieur ou égal à 50 000 euros. Ok. TTC. Donc, ça peut concerner plus de véhicules, c'est ça ? Plus de véhicules. Et c'est aussi les émissions de CO2 entre 1 et non plus 21 et 50 grammes par kilomètre. D'accord. Comme pour les mêmes… Donc là aussi, on élargit le spectre. On élargit le spectre comme pour le bonus écologique. Ok. Très bien. Merci beaucoup. Alors, dernier sujet de notre émission, l'empreinte environnementale du numérique. C'est un sujet parce qu'il faut rappeler que cette empreinte devrait doubler d'ici 2025. C'est tout proche. Ça devrait passer de 2 à 4 % des émissions de gaz à effet de serre. Donc, c'est pourquoi le législateur s'est emparé de ces sujets à travers deux lois récentes. Oui, il a une loi de 2020 et une autre de 2021. Donc, on a la loi AGEC, qui est la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, et la loi Rennes, dite Rennes, qui vise à réduire l'empreinte environnementale du numérique en France. Donc, c'est vraiment deux lois qui veulent faire une convergée transition numérique et écologique. Pour la première loi, la loi AGEC, plusieurs points importants. L'indice de réparabilité et l'indice de durabilité. L'indice de réparabilité, comme son nom l'indique, c'est le fait de savoir comment un produit va pouvoir être réparé. Oui. Degré de réparabilité. D'accord. Ça s'est entré en vigueur au 1er janvier 2021. Et pour la durabilité, ça se reposera sur plusieurs critères, notamment la robustesse ou alors la fiabilité du produit. Et ça rentrera en vigueur au 1er janvier 2024. C'est-à-dire une obligation pour les fabricants, en fait, de donner ces critères. D'accord. C'est un peu lié à l'obsolescence ? Oui, on y viendra à l'obsolescence aussi dans la loi Rennes, mais il y a vraiment cette idée de durabilité des produits, en fait, de promotion des produits et de réparation possible pour ne pas avoir d'obsolescence programmée. D'accord. Ok. Recyclage, recyclage et donc réemploi. Qu'est-ce que prévoient exactement ces deux lois, notamment la loi Rennes ? Alors, la loi Rennes prévoit l'interdiction de l'obsolescence programmée, qui se définit par le fait, justement, de mettre en place des techniques, peut-être même certaines techniques logicielles, de limiter la durée de vie des produits. Et vraiment, du coup, toutes les mesures de cette loi tendent à interdire et donc promouvoir toutes les mesures qui seraient à l'encontre de cette obsolescence programmée. D'accord. Donc, pour permettre le réemploi, la réparation des produits. Ok. Très bien. Ces réglementations, j'imagine, vont forcément avoir un impact sur les politiques d'achat. Oui, pour avoir une politique d'achat irresponsable et au vu de la réglementation, on va avoir des bonnes pratiques à avoir. Tout d'abord, il faut bien penser à son besoin. de ne pas prendre des équipements qui sont surdimensionnés par rapport à leurs besoins et qui vont être plus consommateurs d'énergie alors qu'on pourrait avoir un équipement moindre. Donc, bien penser son besoin à la base. Ensuite, on peut voir qu'il n'y a pas uniquement que l'achat. On peut tout à fait louer des équipements ou des reconditionnés. Passer à la location ou finalement au service, en quelque sorte, presque. Un peu à l'usage, finalement. On le voit bien avec les photos pure. Ça fait des années qu'on n'a pas forcément de flotte de photocopieurs dans son entreprise. On va les louer. C'est plus simple. Donc, location, est-ce qu'il y a d'autres critères éventuellement qu'on peut prendre en compte ? Après, que ce soit la location, l'achat ou le reconditionné, il y a plusieurs critères qui sont importants à prendre en compte. Justement, on en parlait, la réparabilité, finalement, la durée de vie des équipements et en choisir quitte à faire une durée de vie plus ou moins longue dont les pièces détachées sont disponibles pour pouvoir les réparer. Toutes ces données-là sont publiques ? Les acheteurs, les directeurs achats vont pouvoir y accéder ? C'est ce que la loi AJEC et la loi Rennes tentent à faire en termes de durabilité, disponibilité des pièces détachées. Il y a aussi une obligation maintenant des fabricants. Ils doivent livrer les pièces sous le 15 jours aux vendeurs pour pouvoir effectuer cette réparation. Donc, ça va vraiment dans ce sens-là. Il y a un certain nombre de labels peut-être aussi ? Il y a des labels environnementaux, exactement, et il y en a certains dédiés vraiment aux équipements numériques, le label Long Time, Energy Star, qui vont être garants de cette durabilité des équipements et de la prise en compte de ces critères. On peut aussi voir que c'est intéressant de faire appel à des produits qui ont une utilisation raisonnée, les terres rares et critiques. On le voit malheureusement avec les smartphones, par exemple. Il y a une utilisation massive de ces terres rares et ça peut être intéressant de choisir des équipements qui... Mettre un critère spécifique sur ce sujet des terres rares. Exactement. Et au-delà des achats, il y a la fin de vie, on a aussi envisagé la fin de vie de ces équipements électriques et électroniques. On le disait, le réemploi ou la réutilisation, si c'est possible. Et ensuite, sinon, en tant que D3E, des déchets électriques et électroniques, les filières spécifiques. C'est ça. Très bien. Merci beaucoup pour ce point. Alors, on rappelle quand même qu'il y a des mesures spécifiques qui s'appliquent aux imprimantes et aux photocopieurs. Oui, il y a vraiment des mesures assez simples à mettre en place, mais qui ont leur impact. Ne serait-ce que, par exemple, utiliser... Enfin, avoir un allumage uniquement à l'usage. Ou alors, tout du moins, une mise en veille automatique du photocopieur. C'est vrai. Pour être en économie d'énergie, ça ne coûte pas grand-chose. C'est un paramétrage. Et ça peut aider en termes de consommation énergétique. Oui, en ce moment, dans les plans de sobriété. C'est un sujet d'autant plus de l'actualité. C'est un des sujets, absolument. On a également le fait de mutualiser les équipements, que ce soit entre plusieurs personnes ou par service. On n'a pas tout ce besoin d'avoir l'imprimante à côté. Et l'avantage supplémentaire, en termes de santé et sécurité au travail, va quand même mettre de lutter contre la sédentarité, qui est le fléau des travailleurs du tertiaire. Donc, aller un peu plus loin pour aller récupérer son imprimante. Le point collectif est très bien. Oui, tout à fait. Il y a aussi, mais ça, c'est pas nouveau, mais le noir et blanc, la couleur, j'imagine ? Exactement, le noir et blanc, la couleur. On n'a pas toujours besoin de photos. Mode brouillon, la qualité, à part pour des... Des présentations spécifiques ou des contrats, on n'a pas besoin d'avoir tous dans notre vie quotidienne. Voilà, le badge pour déclencher. Et le badge, ça, c'est vraiment aussi la dernière chose. Et qui permet aussi de lutter contre la sédentarité, d'avoir à bouger vers la photocopieuse pour badger et avoir son impression. Et surtout, lutter contre les oublis de papier, où en fait, on a oublié qu'on a lancé une impression et du coup, le papier va finir tout de suite en déchet, alors qu'on peut se poser la question, est-ce que j'ai encore besoin de cette impression ? Finalement, non, on peut le supprimer sur l'imprimante. C'est beaucoup plus simple. Je suis toujours surpris, d'ailleurs, de ça. Quand les directeurs de l'orientation de travail ou directeurs de l'immobilier m'en parlent, il y a quand même encore beaucoup d'impressions qui sont oubliées. Et le soir, on ramasse des kilos de papier qui sont oubliés et qui sont imprimés, qui sont juste à jeter. C'est quand même fou, ça. C'est vrai qu'en plus, avec le paramétrage, on peut même avoir une suppression des impressions, en fait, au fil de la journée, enfin, le soir pour le lendemain. Et c'est vrai que ça permet de lutter contre ça, les oublier et... Eh oui, ce gâchis. Ce gâchis. Parfait. En tout cas, merci beaucoup, Claire, pour ce tour d'horizon de l'actu réglementaire. C'était un plaisir comme toujours. Je rappelle que tu es chef de rubrique en santé, sécurité au travail au sein des éditions Le Fèvre d'Alloz, qui édite le guide des services généraux et de l'environnement de travail, partenaire de notre chaîne Anews au Harkwell. Et on en est ravis. Voilà, notre émission droit devant, c'est fini. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada